Le raga ça le fait, le raga ça le fait, le raga bon finimo 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 Allo la compagnie, on continue aujourd'hui avec les vétérans du reggae français avec le groupe Saïsaï Composé de Mister Ricky et de Ramses Ohoki, ils se sont formés en 1985 Mais leur histoire commence très tôt dans la musique vers 12 ou 13 ans C'est là que les deux compères se rencontrent De par l'influence musicale de leurs parents, tous deux aiment le reggae et commencent à en faire ensemble Dès l'âge de 16 ans, ils produisent leurs premiers morceaux Et ils choisissent le nom Saïsaï Comment tout ça commence en fait ? Alors Saïsaï, on est déjà des vieux potes Oui, Ramses et moi, on était très potes déjà Vous vous rencontrez comment ? On se rencontre par le biais d'un ami qui s'appelait Mathieu On s'était retrouvés la première fois qu'on se croise C'était dans le 12ème et je suis la soeur de cet ami-là Et puis la première fois qu'on se croise avec Ramses, ça n'a pas du tout accroché On n'était pas du tout potes Et finalement, on s'est rencontrés par le biais de cette personne qui lui était batteur Et on avait monté un petit groupe de rock, un peu de gamme On avait 12-13 ans, tu vois ce que je veux dire ? Et avec Ramses qui était guitariste et moi au chant C'est là un petit peu où j'ai un peu appris à chanter On reprenait du blues, des trucs comme ça, un peu rock et tout Bon, ça n'a pas duré très longtemps Mais du coup, on s'est resté assez proche avec Ramses Et on avait une vibe reggae quand même Parce que le reggae music faisait partie de la musique que nos parents écoutaient Moi par exemple, j'ai eu la chance que mon père m'emmène voir le concert de Bob Marley en 1977 Et je crois que ça m'a donné une espèce de piqûre Super Reggae music Et il écoutait You Roy, il écoutait Stevie Wonder, il écoutait Marvin Gaye Et Ramses aussi, c'est pareil On est des enfants des années 70 Donc le reggae était très très populaire en France dans les années 70 Il faut que je tenais à rappeler qu'en 76-77 À la radio, il y avait du reggae, etc. Et c'était quand même des trucs de valeur Notamment des tunes de Harold Dunkley Des tunes de Bob Marley, Peter Koch Qui régulièrement passaient à la radio Quand on était gamin avec Ricky, on faisait un peu des trucs de fous quoi On était vraiment un peu des petits voyous tout jeunes là Et on traînait pas mal avec des Sénégalais quoi Et quand ils nous voyaient brasser des gros sacs de machin et tout là Partir dans la rue et tout pour aller bazarder les trucs Ils disaient mais c'était Saï Saï les gars Et après le jour où on est arrivé Un jour où on est arrivé On a rencontré les gars d'un autre sonde Et on a un peu menti, on a dit On tournait dans les radios partout Mais on n'avait pas notre sonde système à nous Donc on leur a dit ouais nous on est un sonde de Paris On s'appelle les Saï Saï C'est sorti tout seul parce que le truc ça allait bien Ils débutent autour des années 85 Dans les sonde système de la capitale Notamment avec le blues party sonde système Aux côtés de Naughty, Tonton David Ou encore Big Red et Daddy Maury En même temps ils animent des émissions radio Sur Radio Nova, Carbon 14, Radio Ici et Maintenant Ou Radio Aliga Comme leur ami MC de l'époque Naughty et Tonton David Ils apparaissent sur la compilation Rapatitude Avec le titre Rouleur à l'heure Au final il y a plus de reggae danseoul sur cette compilation Que de hip hop Un rouleur à l'heure c'est un dur à cuire Un dur à cuire c'est un rouleur à l'heure Jourdement contribuer au fait que sur la compilation Rapatitude, il y ait du reggae. Et pour parler de Rapatitude, je le dis souvent, oui, c'est une compilation qui est vendue grâce à Tonton David. Donc c'est dit dans le métier, et c'est très connu, qu'en fait, le hip-hop francophone a marché en France grâce au reggae. Et ça, il faut le dire, parce qu'il faut rendre au reggae ce qui est au reggae. En 88, ils sortent le maxi « Savez-vous faire le DJ ? » « Savez-vous faire le DJ ? » « On est en 88, je crois. » « Oui, alors il est sorti en 88, mais la chanson date de 86, à peu près, 87. » « C'est une chanson qu'on a écrite, qui fait partie de nos premiers lyrics avec Ramsès, et qu'on a chanté notamment en 86 sur le son de système Sir Coxon à Londres. » « En son clash contre Saxon, c'était au Uppercut Stadium, et c'est une anecdote assez marrante, parce qu'on était en fait à Londres, on se retrouve à la rue, on galère, on ouvre un squat, t'imagines, en plein Brixton, et ce qui se trouve être en face du Southwick Block, où c'est là qu'il y a les quartiers général de Sir Coxon, qui avait une espèce de barque l'en d'eau. Et les mecs de Coxon, vous avez déjà plus ou moins rencontrés à Paris, on s'est décroisé un petit peu par le biais de Freddy, justement. Et puis on croise Black Adred, là-bas, qui me dit « Bah, ça, c'est quoi votre truc ? » Et puis on me dit « Ouais, bah, ouais, we are DJ from Paris, man, we are DJ from Paris. » Et il nous dit « Bah, Kimia Style ! » Et on commence à chanter, et il hallucine, il tout fire, il dit « Ah non, mais c'est mortel, les gars ! » Il faut que vous restiez, là, samedi, il y a Ténorceau, Soupacat, en concert, et nous, on doit faire le son de Clash contre Saxon, et puis finalement, il nous a filé l'équivalent de 1000 francs de l'époque, quoi. Il nous a filé 100 livres, comme ça, comme cachet d'avance, limite, tu vois. Mais non, je veux que vous restiez, je veux que vous chantez, il nous a filé 100 livres. Il y avait plein de monde, et tout, et moi, je me rappelle, on était les plus mal habillés là-dedans, parce qu'on était un peu trash, et tout. Tout le monde tirait à quatre épingles, et tout, là, toute l'équipe, tous les publics des sons, au moins 3000 personnes, tu vois, majorité, jamaïcains, etc., tu vois. Et nous, on se retrouve là-dedans, et on commence à chanter, et on a un mash-up là-dedans, ça fait un truc de malade, quoi. Farward, pull-up, et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai le bisqué, bisqué, assez ouf, avec la magie d'Internet, c'est que sur un forum, les mecs, ils en ont parlé, ouais, le forum d'amateurs de son de Clash, ils ont dit « Ouais, il y a des Français qui sont venus en 86, tu te rappelles ? » Il y a un gars qui dit « Ouais, il s'appelait les Saïsaï, machin, tout. Et puis, il y a un mec qui a enregistré le truc. Et je l'ai retrouvé sur Internet, le live. » En 91, le court-métrage de Costa Grava sort pour Kim Song-man, un prisonnier politique sud-coréen avec la participation des MC Solar et des Saïsaï. Ils enregistrent un titre, et ils tournent un clip. Monsieur le Président, je vous parle au nom de Kim Song-man, il est en prison injustement. Vous ne l'avez jamais vu, Monsieur le Président, et son sort dépend de vous. Il y a aussi ce fuit l'année d'après, en 90, en 91, je crois, avec Solar. Ça, c'est un truc qui est d'une commande par Amnesty International, qui n'est jamais sorti en Scud, et qu'en fait, ils avaient fait 30 films sur 30 prisonniers politiques. Tu sais qu'Amnesty sortit que les prisonniers politiques. Donc, nous, on s'est retrouvés. C'est un coup qui ouvre le morceau, d'ailleurs. L'histoire, c'est que c'est un texte de Badinter, qui devait être interprété par Costa Gavras, etc. Donc, son père s'est intéressé un petit peu à la musique qu'écoutait son fils, et il a découvert que peut-être il pourrait faire interpréter cette lettre de Badinter pour faire libérer un prisonnier politique en Corée du Sud, qui s'appelle Kim Song-man, de le faire par le biais de l'expression du hip-hop et du reggae. Donc, il a écouté un peu les disques, et il est tombé sur Saï-Saï, Solar et Mélaz. Donc, on s'est retrouvés avec Jimmy Jay, qui a produit la musique, Big up Jimmy Jay, à produire cette musique-là ensemble, avec Solar, dans le studio à Bagnolet. Et après, on a tourné le clip, et voilà, écoute, finalement, le prisonnier politique a été libéré. Bon, je ne dis pas que c'est grâce à nous, mais en tout cas, on vient saluer le travail d'Amnesty International. Donc, c'est un vrai combattant, Costa Gavras. Vraiment, beaucoup, beaucoup de... Ça a été vraiment un honneur pour moi d'être travaillé avec cette personne-là, vu au travers de ses films, et on est tout à fait en accord avec ce qu'ils dénoncent, etc. Donc, c'était vraiment très bien, qu'une expérience. Cette même année, leur maxi 3 titres « Soit Sauvage » voit le jour. En 1992, ils sortent leur premier album intitulé « Reggae Dancehall » avec Mafia et Flexi aux manettes, mixé par Peter Kimmiste. On peut y retrouver « Bouge, remue » de DJ à la manière forte ou encore « Bon avec ça ». Vas-y, bouge en vue, bouge en vue de tous les côtés. Montre-leur que tu pènes la santé. On aime, on aime, on ne veut pas des gens fatigués. On aime et on veut, on aime et on veut des gens en bonne santé. Vas-y, bouge en vue, on aime et on veut des gens en bonne santé. Montre-leur, 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 Montre-leur et DJ. On fait pas de la hausse, ni du rap, ni de la variété. On est venu à tous les gens de toutes les nationalités. Ce qui compte le plus important, c'que t'as dans la tonne. Alors, bouge en vue de tous les côtés. Oui, sans hésiter, parce qu'on aime pas, on veut, on aime pas, on veut pas des gens trop écroulés. Bon avec ça, oui, on est bon avec ça. Bon avec ça, oui, on est bon avec ça. Quand on aime pas quelque chose, on dit qu'on est bon avec ça. Quand on est bon avec quelque chose, c'est qu'avec qu'on ne dîle pas. Les politiciens, on est bon avec ça. Car ils essayent de nous endormir avec leur langue de bois. Sans hésiter, on sait où on va. On va toujours de l'avant, toujours de l'avant, toujours tout droit. En fait, on a enregistré notre premier album. Quand on a terminé notre premier album, on a eu notre première vraie avance de show business. Et deux semaines plus tard, on était parti là-bas. Et on a retrouvé sur place les mecs avec qui on avait bossé, qui étaient justement en train de partir à Kingston aussi. Premier album, Reggae Dan Soul, c'était enregistré à Barbès, au studio d'un monsieur qui s'appelle Fabien Wacky, qui était anciennement patron du groupe Tati, et qui était un mécène pour certains artistes. Et nous, Saï Saï, on a eu la chance de croiser son chemin. Il nous a donné des opportunités. On a enregistré en une semaine cet album dans un studio à Barbès, avec la complicité de Mafia et Floxy, deux grands musiciens déjà à l'époque, mais qui aujourd'hui sont devenus des énormes rock stars du mouvement, qui sont des vieux potes à nous. Et Peter Chemist, qui est un très grand mixeur du milieu reggae, qui a mixé tout le monde. Et donc, alors, ce premier voyage en Jamaïque, tes souvenirs ? Super, extra nice. Voilà, on était, on n'a pas vraiment fait les touristes avec Ricky, tu vois, sinon on a fait les touristes, mais musicaux, quoi. On était bien, on avait les bonnes portes ouvertes, pour avoir accès directement aux artistes du Dan Soul, donc on était avec les frères, on était dans les studios. Je ne sais pas, tu veux une histoire ? Je ne sais pas, j'ai vu Garnet, il chantait, enregistré, Oh me, oh my. Yes, c'est vrai. C'est un moment de l'histoire, sous tes yeux. Apparemment, du coup, vous habitez au studio de Bobby Digital pendant un temps ? Oui, alors, oui, oui, en fait, c'est... Je te dis ça, je n'ai rien inventé, hein ? Non, c'est Ramsès qui dit ça. Il a tout raconté dans sa... Oui, dans la chanson de Chabat, il évoque, en fait, notre voyage en Jamaïque en 1992. C'est qu'une fois qu'on avait fait notre premier album avec Mafia et Floxy et Peter Kémis, et Kémis nous avait dit, il faudrait que vous passez au Yard pour voir comment ça se passe et tout ça. Donc, une fois qu'on avait récupéré un peu de caillasse de l'avance du producteur, justement, Fabien, eh bien, on est partis au Yard directement et on s'est retrouvés, en fait, Kémis qui nous a accueillis. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'on s'est retrouvés en pleine situation compliquée de guerre, un peu de gang, parce que c'était au moment de l'extradition du gros bandit, le père de Dodosco, donc Jim Brown, qui venait, en fait, sur le point d'être extradé aux Etats-Unis. Et le gang adverse avait tué son fils, qui s'appelait Jatty. Et donc, pour la mort de Jatty, les hommes de main de Jim Brown avaient décidé de tuer 500 innocents dans le quartier affilié aux gens qui étaient supposés avoir tué Jatty. Donc, il y avait des histoires de coins où ne pas trop aller, parce que tu avais du drive-by shooting et tout ça. Donc, mon pote, il vient nous chercher à l'aéroport, il dit, putain, ça va être chaud, les gars, on est en pleine guerre, à Biwa, à Groen. Donc, voilà, ça va être un peu tendu, mais bon, on va quand même, voilà, on va quand même vous montrer le pays, machin, ça va aller, tu vois, nice, nice et tout. Donc, on se retrouve, du coup, beaucoup à se retrouver chez Bobby Digital. On habitait, donc, effectivement, à côté. Et chez Bobby, on a rencontré tous les artistes, Cocoti, Carnetsic, plein d'artistes, et on a discuté avec tous ces artistes qui étaient, nous, on était jeunes, on avait 22 ballets, donc, on était un peu à l'école, en train d'apprendre ce qui se passait, comment ça se passe, le game music. Et en fait, nous, tous les soirs, on voulait aller dans les sondes. Donc, tous les soirs, on partait dans les sondes, on allait voir Stone Love, machin, et tous les soirs, dans les sondes, quand on allait dans les sondes, les gens, ils sont super cool, dans les sondes, les sélecteurs et tout, ils voient qu'il y a des massifs qui viennent de l'étranger, ils sont là, Big Up, the Farid Massive, tu vois, c'est nice, c'est super, et c'est hyper enrichissant de voir les sondes systèmes, comment ça joue, tu prends des claques, tu vois, et tu te retrouves à danser de façon improbable avec des danins qui viennent t'attraper à Bobble dans les coins, c'est super drôle, nice, t'as 22 ballets, t'es là, waouh, mais la meilleure week du monde, tu vois, des dragones, très bien, dans une vibe, et t'apprends au game music, les deux seuls mecs qui peuvent calmer la guerre et dire aux gens de poser des armes, c'est Chabaran, que c'est Ninjaman, les politiciens, on s'en bat, de ce qu'ils disent, on s'en bat, par contre, si Chabaran et Ninja disposaient les armes, les gens vont arrêter la guerre, tu vois, l'importance de la musique, et donc comme Chabaran et Ninja étaient en tournée à l'étranger, c'est un peu le truc, mais cependant, on a pu quand même rencontrer Buju, Billy Mann, qui peut recommencer à l'époque, ils sortaient le tune Love Me Browning, et en fait, du coup, fil en aiguille, on s'est retrouvé à chanter, en fait, pour Bobby, et les autres qui voyaient qu'on toastait, ils disaient, bon ben voilà, les gars, il va falloir au chantier, vas-y donne-moi un style, un peu pareil qu'avec Black, il voit qu'on chante en français, il dit, ouais super les gars, ça sonne, il y a du rhythm, mais on comprend pas ce que vous dites, alors du coup, on s'est cassé la tête avec Ravsès et avec l'aide des potes pour écrire une chanson, ça, qui s'appelle Frenchman, Frenchman with the French pattern, comma, jump down where the reggae come from, et on fait une traduction, bonjour chérie, ça veut dire, hello darling, je trouve sur l'album, le raggae ça le fait, donc ça, ça a été écrit au yard, et ça a mash-up, et en fait, le truc, c'est que les gars, ils nous disent, bon, il faut que tu la chantes en public, et en fait, les mecs, tu vois, t'as l'orchestre qui joue, c'était l'orchestre de Bobby D, qui s'appelle City Heat, et le song de Bobby Digital, qui s'appelle Heat Wave, qui est un bad song, t'as des personnes qui demandent, quel rhythm tu veux, tu vois, et tout le monde connaît les thèmes de rhythm, donc toi tu te dis, on a demandé pour être sur du truc, on arrive, on commence à, le MC nous présente, ouais, il y a deux mecs d'Europe qui voudraient chanter, tout le monde nous mate, on est là devant 5000 personnes en plein Kingston, et on commence à te chants, pull up, fire, voilà, tout le monde a déliré sur la chanson, ils étaient super contents, mais en tout cas, voilà, après on avait marqué un but, comme ça les mecs qui se rappelaient de nous, les deux Frenchies qui sont venus te chants, et au contraire, les mecs, ils ont kiffé grave, alors là, je voudrais dire à tous les gens qui ont un esprit un peu obtus, qui disent que quand il y a des gens qui ne sont pas jamaïcains et qui viennent faire du reggae, qui font de l'appropriation culturelle, c'est complètement con de dire ça, parce qu'en fait déjà en Jamaïque, le reggae en soi, c'est une appropriation culturelle de toutes les musiques, pour en ressortir une musique qui s'appelle le reggae, et en fait, les gens qui pleurent à l'appropriation culturelle sont en fait des fachos, tout simplement, et des gens qui rendent le service à l'extrême droite, et aux gens qui ne veulent pas accueillir d'échanges culturels, tu vois ce que je veux dire, et qu'on partage la même nourriture, tu vois ce que je veux dire. En 1993, ils se font capturer par les satellites et enregistrent le titre « Protéger les bébés » et en découle une tournée ensemble dans l'hexagone. « Il touche la cuisinière, il touche le lampadaire, protection rapprochée autour de ce bébé, tout est dangé autour de ce bébé, il suce ses godasses, il suce des tonnes de trucs saïcs, dans le premier éducation, dans tout ça c'est le plus important, car nous ne sommes qu'un grain de poussière dans une rafale noyée. Si tu fais tomber l'assiette, elle peut se casser, si tu prends des saisons, tu peux même te couper. » On avait fait les satellites de Capture Saïsai, on avait fait un maxi qui s'appelait « Protéger les bébés » sur lequel on avait fait 4 titres, notamment un titre « Slackness » qui s'appelle « Long et dur », titre classé X, interdit au moins de 18 ans, un titre qui s'appelle « Protéger les bébés », un autre qui s'appelle « Balfimie » et qui nous a permis de faire une grosse tournée en 1993. À la base, les satellites nous avaient invités pour un seul titre et on s'est retrouvés en Angleterre où ils étaient en production, la prod nous a invités, on s'est retrouvés en studio en Angleterre et c'était Andy Lydon qui faisait la prod, qui est un ami qui nous avait aussi aidés sur le titre « Ça, et vous, faire le DJ ? » et qui était l'injeu de son et qui faisait la réalisation. Andy Lydon qui a travaillé avec Fela aussi d'ailleurs, pour te dire. Et Andy, en fait, ils nous enregistrent un titre et on avait plus de temps parce qu'on a filé le titre super rapidement. Alors du coup, on a buffé un peu avec les SAT et on a enregistré 4 titres. Du coup, on a fait une tournée, après le titre « Protéger les bébés » a commencé à être un peu populaire et eux, ils sortaient aussi leur album donc ils ont décidé de privilégier de sortir leur album 4 mais finalement, c'est avec eux qu'on avait composé d'ailleurs la première version du « Raga, ça le fait », c'est avec les satellites qu'on avait composé. À l'époque, ils avaient des lieux de répétition à l'hôpital éphémère. Ce qui était intéressant avec les SAT c'est que les mecs ils jouaient avec leur gamonde avec des instruments un peu vintage du coup, ça avait un côté Studio One. En 1994, ils sortent leur deuxième album « Le Raga, ça le fait ». Mélange revendication, humour et pur son « Raga, dancehall ». On retrouve les bons titres « Raga, ça le fait » bien sûr. Les grosses bagnoles Ça retient plus Les femmes, les femmes, les Chanteurs de rock Ça retient plus Les femmes, les femmes, les Le Raga, ça le fait Le Raga, ça le fait La police tue « Il y en a mis 57 » « Un témoin à tomber » « Sur vidéo casse-mère » On est vex, 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 pour que justice soit faite. » La police tue des mecs et ne veux pas l'admettre. Souviens-toi, comment maîtriser ses fesses cégées. Face à tureur d'élite qui l'ont canardé. Faites la censure. Ce soir, sur notre plateau, nous recevons un groupe de ragas meufins. Kim Jong-un était sorti de prison. Il y a toujours des prisonniers d'opinion. Farah Yevon est qu'à deux heures d'avion. En Bosnie, il y a des camps de concentration. On s'en fout la censure. Mauvaise journée ou encore casseur de vibes. Tu te lèves le matin, t'as les yeux tous collés. La première chose à faire, bien sûr réveillé. C'est ton frigidaire et désertique. Les autoriens les sécoutent. Tu essaies d'aller dehors pour dégérer. Mauvaise journée, mauvaise journée. Une journée que je ne te souhaite pas de passer. T'es en galère, déjà tu t'es mal à l'heure d'éveiller. T'es en galère, et puis t'as oublié. Casseur de vibes. Casseur de vibes. Il y a eu des castelles, des casse-couilles et des casse-pilles. Un nouveau nom pour eux, on a inventé. Je mange une love dans mon secteur. J'allais déjà l'embrasser au bout d'un quart d'heure. C'est la guerre. Alors quand est-ce que tu vas marier ma soeur ? Donne à tes soeurs, do not this, did up. Comment dirais-je pas assez variété ? J'lui dis, sors du studio, me fais bâcher. Un gros album de 17 bombes, Haggad and Soul, avec quelques touches de hip-hop. Les emmenant jusqu'à Sarajevo. Mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Ils sont bloqués dans la vie par des barrages et des snipers dissimulés un peu partout. Le contexte politique à l'époque était très instable. La guerre faisait rage. Tu peux nous en parler un petit peu, tes souvenirs par rapport à ça et cette aventure qui était partie pour faire quelques concerts. Et en fait, vous êtes resté beaucoup plus longtemps. Du coup, vous enregistrez une vidéo. Voilà, en fait, on est parti. Mais on a été invité par le Centre culturel pour la paix de Sarajevo. Mais on n'a trouvé aucune aide en France pour aller faire le truc là-bas parce qu'on s'est allé tourner vers les officiels et ça ne les arrangeait pas trop qu'on aille faire de la musique là-bas. Et donc, on est parti par nos moyens pour faire un concert. Donc, on est arrivé, on a fait notre concert. Et après, on n'a pas pu ressortir parce que les tirs ont repris de plus belle. Donc, on était bloqués. Donc, on a vécu avec les Sarajevskis, en vrai. Et on n'était pas couverts par l'ONU, l'UNESCO ou tout ça, contrairement à tous les autres acteurs non bosniaques qui étaient sur place. Donc, on était vraiment des éléments neutres au milieu d'un jeu d'échecs. Et ça leur pétait. Et nous, on faisait des concerts partout, à gauche, à droite, alors qu'il y avait le couvre-feu. Mais les gens les sortaient quand même et tout. Et là-bas, on a été décorés physiquement et tout, réellement et tout, de l'ordre de de la résistance pour actes de bravoure culturelle. Oui, ça. Tu vois, parce que c'était ça, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'était de continuer à vivre et de ne pas être enfermé sous une guerre psychologique qui empêche les gens de sortir, qui est un ghettoïsme. Et donc, vous êtes en fin de compte resté combien de temps ? Finalement, on est resté un mois. On a fait 10 concerts, un clip, plein de radios, plein de télé, plein de rencontres, plein de choses. Et après, on a fini par s'échapper parce que là, il n'y avait plus moyen de se sortir plus ou moins officiellement, quoi. Et les tirs reprenaient vraiment plus grave et tout. Donc, on s'est échappé par la montagne, qui était le seul endroit qui n'était pas fermé par les forces nationalistes serbes, appelées les Tchétniks. C'était le seul endroit où il y avait une colline où les gens pouvaient passer. Mais c'était compliqué, quoi. On s'est fait tirer dessus. Il y avait les lumières, machin. À l'obligue de mortier, aux snipers et tout. Parce qu'ils savent qu'il y a des mecs qui passent, ils les cherchent la nuit. Et après, tu prends un bus qui n'a pas de lumière parce que sinon, tu es une cible ambulante. Et puis, dans le fossé, il y a plein de bus. C'est sûr qu'après, on a tous les gens qui ont fait, les neuf personnes qui faisaient partie du club qui est partie là-bas. Ils ont tous été choqués à vie, changés à vie de cette expérience vécue. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Ils reviennent dans l'Hexagone et enchaînent plus d'une centaine de concerts. Le public grandit de concert en concert. En 1996, ils sont invités par le groupe Boucarré aux côtés de Rico et Doudou avec le titre « Mais le son ». En 1997, Ramsès et Ricky créent leur label « Rares sondes », rare de « Ramsès & Ricky Energy » et produit le maxi « Larine P », un bon maxi où on peut retrouver aussi le titre « Contre le système ». Je ne joue pas les bad boys ni les bad man, tu n'as pas l'air sincère. Certains Kongs stars à New York, si tu parles de meurtres. Crac, Kong et fusil. Tiens, tu veux que je te raconte son histoire, vite fait ? Oui. Tu vois, à l'origine, on s'est tourné vers les maisons de disques. On avait 20 titres en maquette, bien avancés et tout. Nice. On est allé voir plusieurs majors. Ils nous ont tous jetés en l'air. Et c'est là que moi, j'ai monté le label « Rares sondes ». Donc, tu peux voir le label ici « Rares sondes ». J'ai monté le « Rares sondes » label d'une manière vachement pirate, avec bureau, internet, fax. À l'époque, ça existait encore et tout. Tout le bidule, les téléphones et tout. Et on a fait tourner le business nous-mêmes. Et on a sorti une première version « Petit 45 tours ». Extra totalement pirate, alors que c'était pressé dans des usines en France, alors qu'en France, tu n'avais pas le droit à son numéro de sirète. Mais moi, j'ai... Bon, bref, là, je rentre dans les détails techniques. Mais bon, c'était extra pirate de « Rares ». Et on a réussi à dégoter des tellement gros trucs en promo, que même les maisons de disques, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à les avoir. Même les gros. Ça veut dire, genre, on a eu « Full Key » à 20h30 sur une grosse chaîne nationale. Tu vois, et ça, c'est des trucs, tu ne peux pas placer ton artiste là. Là, les gars des maisons de disques, des boîtes de promo, là, là, s'ils arrivent à dégoter ça, là, tu vois, on leur dit « Bravo, t'es assuré ». C'est pas comme, tu vois, une radio vite fait ou quoi. Donc, eux-mêmes, là, ils ont fini par se tourner vers nous. Ils ont dit « Ouais, d'accord ». Et en plus, t'en vends combien, t'en vends ? T'arrives à vendre plusieurs milliers de ton petit single « Pochette Blanche ». Ils ont dit « Non, on n'y arrive pas ». Je dis « Ah ouais, moi, c'est mon réseau ». Ah ! » Et paf, c'est comme ça qu'ils ont signé, finalement. Mais on leur a mis la pression, tu vois. Ouais, d'accord. Et on leur a revendu les bandes de rares sondes. Ok. En plus-value, évidemment. L'année d'après, c'est l'album « L'esprit du sonde » qui voit le jour. Leur hit, la Rinpe, déferle sur les ondes depuis sa sortie. Concocté à Londres avec Raph McKenna, on y retrouve quelques feats, comme Mafia et Flexi, Gordon, Sirius ou encore Sista Nubia. C'est sans doute leur opus le plus abouti et celui que j'ai le plus écouté. On y retrouve aussi les titres « La foi apaise », « Comme une fille », « La grosse tuerie, l'esprit du sonde » ou encore « Revolutionary », un album lourd, puissant et conscient. Tous les chefs d'État sèment la confusion. Les mercenaires de l'État regrettent l'occupation. Il faut pas s'étonner si on pète les plombs. Revolutionary, Revolutionary, Revolutionary. Prends les tue chiens dans l'aile de Révolution. Qu'est-ce qui transforme les vieilles valeurs et vieux principes ? Les politiciens sont des pantins, affinent tout le monde en unité, ton son la pisse, l'esprit du sonde. Et les vides de la base de ce reggae, hardcore, l'esprit du sonde. Le sonde, l'esprit du sonde. Rien à dire, rien à faire, on s'en parle le sonde. Rien à dire, rien à faire, on s'en parle le sonde. 1998, il participe aussi à la compilation Cannabisimo avec le titre « Panacé ». Après deux ans de tournée, certainement à cette période où je les ai vus en concert et où j'ai pris une de ses premières claques musicales, comme jamais, ils concluent leur tournée en 2000 avec l'enregistrement vidéo du live. Ils enregistrent le titre non à l'exécution avec Marshall DJ pour la compilation « Justice » pour Moumiah Abu-Jamal, encore un prisonnier d'opinion, cette fois-ci aux USA. A partir de là, ils prennent du recul et se reconcentrent sur les sons de système, là où tout a commencé pour tous les artistes de cette époque. On les retrouve en 2000 avec l'album « 5h02 Kingston s'éveille » avec la reprise de Plastic Bertrand « Ça plane pour moi ». En 2009, ils produisent et enregistrent l'album « Le disque de la rue, le retour », mais ne sera jamais commercialisé. Il investera dans les tiroirs. On a un quatrième album qui s'appelle « Le disque de la rue ». Mais qui est introuvable. Qui est super bootleg, à mon avis, il doit valoir 3 000 euros sur le disco. Le disque de la rue, le retour. Le disque de la rue, alors oui, c'est parce qu'on veut « Street Tape », on va franciser le truc, on va se marrer. Tu vois, Street CD, on a dit « Le disque de la rue ». C'était marrant. Et du coup, pourquoi ces sons ne sont même pas disponibles en numérique ? C'est des phases B, c'est un peu comme une mixtape. On a pris des phases B, on arrête des rythmes, tu vois. C'est comme ça que c'est un peu un pirate, un petit peu un bootleg et tout. En 2010, ils enregistrent avec Positive Radical Sound, notre requiem de la Bac. Le requiem de la Bac passe, nos jeunes trépasent. Passons assurés au commissariat, c'est eux les mecs en bleu. Licence pour tuer, permis dans tes fesses. Ma carte d'identité n'est qu'un billet de seconde classe. En 2012, Ramsès sort un single « Shabba Ramsès ». Un bon titre « Ragged and Soul ». J'aime bien chanter comme Shabba. C'est Dady Ramsès, original et datina. Original Sysi Massif, on ne plaisante pas. Mais je te donne ça dans un style comme Shabba. Notre 2011 album avec Floxy et Mafia. Au studio de Bobby Digital, on habitait là avec Garnettine. En 2013, il sort un EP nommé « Mr. Ricky Syside ». Boulle sur le son, l'art des cadences de la crise. Boulle sur le son, rembourse sur le son. Vas-y, Monsieur le Président, légalise. Merde ta méprise. Ça refoule les nerfs, la crise. C'est du reggae vibe, que du reggae vibe. Rub it up vibe, c'est du reggae vibe, que du reggae vibe. Histoire d'amour entre le reggae et la France. Depuis la Jamaïque, tout le monde danse. Le son système, c'est notre temple. C'est le reggae vibe, c'est le reggae vibe, c'est le reggae vibe, c'est le reggae vibe. On peut le voir aussi au côté de Manu Digital, avec le Digital Mind en 2013. On le retrouve aussi en 2015, le Redim Natural G, avec le titre « Keep on Traveling ». Il reste relativement en dehors des médias et sont très actifs dans les centres systèmes. Rick Lee s'installe en Amérique du Sud, il continue à se produire sur des scènes un peu partout, parfois même obligé de prendre des petits boulots. Le groupe est beaucoup moins productif et se fait rare. Quelques apparitions à droite, à gauche, et quelques productions en solo, chacun à leur tour. En 2018, Ramsès fait une apparition au côté de Sergent Garza avec le title « Jungle » à Urbana. « On prend des chemins de travers, mais dis-moi qui sont le vrai gangster ? » « Je reste optimiste pour l'avenir, même quand on va de mal au pire. » « On vit dans la jungle urbana, il faut avoir l'œil Vifa, si tu veux survivre. » « En las calles, los coches de la policía passan lentamente y doblan por la esquina. » Au jour d'aujourd'hui, Saïsaï, Ramsès, il arrive à en vivre. « Euh... » « C'est pas facile tous les jours. » « C'est pas facile. » « Il m'est même arrivé de retourner au chantier. » « Voilà. » « C'est important de le dire parce qu'on a rencontré déjà plusieurs artistes. » « À chaque fois, on a posé la question plus ou moins directement. » « Et c'est vrai que, moi, on s'aperçoit que même des gens qui ont un nom comme toi, quoi, qui ont du mal à en vivre et c'est souvent les concerts qui les font vivre. » « Ouais, de toute manière, aujourd'hui, le business, il a changé parce que les ventes d'albums, elles se passent plus comme avant. » « Donc déjà, la réflexion autour de la manière de se rémunérer de son travail est encore viergée. » « C'est libre de toute forme d'invention et tout le monde cherche encore. » « Donc toute proposition est aussitôt exploitée. » « Tu vois, c'est comme les gens, ils sont à la recherche d'un autre truc. » « Comme si on avait inventé le vinyle ou qu'on inventait le CD. » « Aujourd'hui, il y a tellement de moyens. » « Donc il n'y a pas une manière d'en faire l'argent par les ventes de disques. » « C'est plus la même chose. » « C'est les concerts qui font vivre les gens. » « C'est sûr. » « Et donc, il faut tourner, quoi. » « Mais pour pouvoir tourner, il faut... » « Là, on en vient à la vraie politique. » « Tu vois, tu as des régions où il est clair et net qu'il ne va pas y avoir beaucoup de bars avec des concerts rock. » « Parce que c'est comme ça. » « Et voilà, il y a tout ça aussi. » « Donc effectivement, il y a eu tellement de pression de la part des politiques sur tous les gens qui essayaient de faire des trucs. » « Aujourd'hui, c'est devenu un acte de résistance que d'organiser un petit concert rock dans son bar. » « Ouais. » « C'est quand même dingue. » « Avec des restrictions d'heure. » « En 2022, les deux artistes sortent chacun un projet solo. » « Un maxi avec Time Machine. » « Un maxi avec une grosse vibe reggae à la Studio One. » « Six titres qui font plaisir à écouter. » « Comme par exemple, à tous les Root Boy. » « Ça, c'est clair. » « Ou encore, qui est le boss ? » « Donc, j'ai envoyé mes maquettes les plus abouties, dont à tous les Root Boy que j'avais déjà fait en maquettes, avec le sample du redeem et tout. » « J'envoie à tous les Root Boy, il le retape. » « Après, on commence à enchaîner une spontanéité de créativité, tu vois. » « Et tout ça se passe à distance. » « Tout à distance. » « Tout le monde est confiné. » « On est en robe adobe distanciel. » « Et puis même, il est à Annecy. » « Moi, je suis en région parisienne. » « Et Califa est à Caen. » « Donc, on est obligé de travailler en mode fichier et échanger. » « On est comme le grand sable dans l'endrenage. » « Et la mécanique va se gripper. » « Pour tous les Root Boy qui savent se démerder. » « Trouver la faille du système et l'utiliser. » « Pour les côtés par des idiots. » « Qui aiment tous les clichés. » « Ça, c'est clair. » « Je ne peux m'en passer. » « Ça m'éclaire. » « Je ne vais jamais me lasser. » « Reggae music, on n'en a jamais assez. » « Qui est ton boss ? » « Dis-moi pour qui tu bosses. » « Tu vantes le banditisme et la délaquence dans tes sons. » « Mais les vrais bandits n'ont pas besoin de promotion. » Ramsès 8, de son côté, sort un album. « Jungle Urbaine. » Un opus de 16 titres avec pas mal d'invités comme Princesse Erika, Mister Ricky, Doudou Masta, Pablo Masta, Rohan Rozov ou encore Gilda Peters. Tous réunis sur le titre « Funky Ramsès ». « Reggae music à Paris, c'est toi, c'est moi et c'est lui. » « Reggae est fantastique, vraiment magnifique. » « Travers toutes les galaxies, ok, à tous les spirits. » « Revolta race, baby. » « Je fais de là, everywhere. » « C'est la musique qui a fait bouger ta tête, » « qui a fait danser la fête, pour qu'on avait la recette. » « C'est une musique minée dans la poussière, » « qui traverse toutes les frontières. » On y retrouve aussi de très bons titres fidèles à son credo, de l'engagement et des bonnes vibes pour preuve. Les titres « Bienvenue, reality, six pieds sous terre » ou encore « Sobre à temps partiel. » « Tonight my DJ, hop hop, my selector. » « Tonsons de système, six pieds sous terre au long terre. » « Tonsons de système, six pieds sous terre au long terre. » « T'as voulu nos tests, ton son est en flamme. » « Ce soir tu assistes à ta mise en bière. » « De toute manière tu joues que de la de mer. » « Tonight my DJ, hop hop. » « Ben les cannes, mec, décis-jean, mané, tombe tout et faille. » « C'est-à-dire, j'en fais à l'entil. » « Deux codes de m'doum. » « On a shoot-a-boot, c'est-à-dire, c'est-à-dire fight, puis win. » « J'ai encore dû m'en coller une gros zière. » « Allez, tu m'en remets un... » « C'est au bret en partiel. » « J'arrête de boire deux, trois fois par semaine. » « Dans l'épicerie, les canettes brillent. » « Alors rencontre mes pupilles s'intigent. » « Les images défilent, ma vision vacille. » « En tient bouchon, j'suis tôt oublier même le chemin de mon domicile. » « C'est pas grave, au bistrot y'a toute la... » « Cela fait plaisir d'y avoir de retour avec de nouvelles productions, même si c'est chacun de leur côté. » « On aura la chance de voir un nouvel album de Saïsai dans les prochaines années dans les bacs. » « Un groupe qui a marqué toute une génération de fans de Reggae Dancehall et de Soundsystem. » « Avec des titres engagés, avec une bonne touche d'humour et un bon Reggae Dancehall comme on les aime. » « Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. » « N'hésitez pas à liker, commenter et partager. » « Créer une playlist avec toutes les big tunes de RMS, est-ce que cela vous intéresse ? » « Sinon, je vous laisse avec mon top 3 des titres préférés de Saïsai. » « Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. » « Allez, big up, peace ! » « Tous les chefs d'État sèment la confusion. » « Les mercenaires de l'État regrettent l'occupation. » « Faut pas s'étonner, si on tête les blonds. » « Revolutionary, Revolutionary. » « Politiciens don't like a revolution. » « Transomment les vieilles valeurs et vieux principes. » « Les politiciens sont des pantins. » « Tout le monde en unité, dans sur la piste. » « L'esprit du sang. » « Les Levites de la base de ce reggae. » « Artcore, artcore, artcore. » « L'esprit du sang. » « Sound. » « L'esprit du sang. » « Rien à dire, rien à faire. » « On s'en bat le sonde. » « Rien à dire, rien à faire. » « On s'en bat le sonde. » « L'écoutant du hip-hop tous les samedis. » « Le rêve de pétasse, défoncé, tiré au usi. » « Réveille-toi, non. » « Faut tirer, profiter des opportunités. » « Réveille-toi contre le système. » « Ne divise pas tes imbis. » « Joue pas les bad boys ni les bad man. » « T'as pas l'air sincère. » « Certains gong stars à New York City. » « Partes de meurtre. » « Crack, gong et fusil. »